Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour le brisage PA sur le dernier robe, un anneau aurore pourpre. On est sur Elmina, c'est l'item d'un abonné qui me donne carte blanche en me disant qu'on vise du jet parfait et que je fais comme si c'était mes items. Alors c'est parti, on va soigner un petit peu les petites lignes en malus. Bon, pas de difficulté majeure ici par rapport à d'autres items aurore pourpre qui ont des lignes qui montent à 90 stats, 20 dos, qui peuvent être très compliquées sur du brisage. Là on n'est que sur des lignes assez faibles, donc a priori ça devrait être beaucoup plus simple. On va voir comment on s'en sort. Alors on équilibre un peu. Hop, alors il y a très très peu d'amplitude sur les lignes. Donc ça peut jouer un autre faveur ou un autre défaveur. On va y aller très gentiment. Allez les petits 13. Là vraiment, on caresse l'item dans le sens du poil. On va mettre les... peut-être les esquives. Ok, là on perd un peu. Le plus gros souci que j'ai actuellement, c'est qu'on ne voit pas toutes les lignes sur l'interface, et ça c'est très pénible. On va la esquive PM, décidément. Elle ne tient pas en place. Elle a ravi, si elle avait cassé le PA, ça aurait pu faire un truc sympa là. Ça se tentait. Allez, le PA, please. Ok, suffisait de demander poliment. Alors, au niveau du puits, ça ressemble à quoi ? Moins force, moins reliquat. On est à 0 ici, je pense. Donc on doit avoir 9, plus 2. 2, plus 1, plus 1, moins 4. Plus 3, plus 5, moins 4. Plus 95, 99 depuis. C'est pas mal. On peut mettre la ravi direct, kick-rit, c'est magnifique. On va avoir des petits over à faire sur les stats. Mais là, ça se présente plutôt bien, je dois dire. Ce premier brisage sur cet item. On va commencer par les over stats. Moins 9, déjà. Ouf. Moins 15 pour ça, ça pique un peu. Moins 3. Ok. On va mettre un petit pourcent reste ici. Moins 6. Moins 1. Moins 12. On a le perf stat. La vitane irperf. Plus qu'à s'occuper de ce qui est en bas. On va d'abord mettre les res. Ça pèse assez lourd. Moins 12. Eh, ça se présente pas mal du tout. Alors là, il ne faut pas faire n'impe sur les lignes. Remettre le tacle à la fin. C'est peut-être moins recherché. Pareil pour la sagesse. On va go sur les dommages. Moins 20. Le recrit, Moins 2. Il nous reste 19. Écoutez, ça se présente plutôt bien comme premier brisage. Il nous manque la sagesse et le tacle. Je vais demander au propriétaire de l'item s'il a une préférence. Mais pour un premier brisage sur l'item, j'ai l'impression qu'on est en train de sortir une petite dinguerie. Là, on est déjà, à mon avis, très très loin au-dessus de la moyenne de ce qu'on peut trouver en G brisage PA là-dessus. Il me dit sagesse en priorité. D'accord. Alors 19. On a 5. Ça nous pèse 15. Donc on a le droit à une rune ça qui passe pas. La question, c'est est-ce que je mets la rune sagesse ? En fait, il faut mettre 2 sagesse et une pas ça. La question, c'est est-ce que je fais ça, ça, pas ça, ça ? Est-ce que je fais ça, pas ça, ça ? Ou est-ce que je fais pas ça, ça, ça ? Je pense déjà à une rune sagesse. Moins 6. Ça, pas ça, ça. Je pense que c'est le bon call. Alors le proprium demande d'over sagesse. Non, on n'a pas assez. Ça va être pas ça, ça. Si on a pas ça, ça, on a le perf sagesse. Et si on crit pas ça, ce qui est très probable de 16 à 19, on peut avoir le tacle perf. Donc à l'écran, on aura juste un moins invitat, ce qui est de la dinguerie sur cet item. Si on arrive à choper une petite tente attaque. Allez, la passa. Oh, c'est dommage. Moins 9, il reste 4. Peut-être la rune tac, du coup. Ah, c'est très très sad. Bon, ça reste un magnifique brisage, plus que réussi. Mais là, on était à pas grand chose de choper un très très gros G, potentiellement du perf moins invitalité. Ce qui, sur un anneau aurore pourpre, est absolument énorme. Allez, un peu de verre au moins sur le tacle, pour finir en beauté. On est sur un moins invitat, moins 4 sagesse sur des items réputés hyper hyper durs à faire. C'est quand même une très belle réussite. Écoutez, c'est la première fois que je brisais un PA sur une dernière robe. Et, bon, voilà. de tenta exo PA, j'avais sorti ce G. En moins 3 vitalités, moins 2 intelligence. Ce qui est vraiment très très clean par rapport à la difficulté de l'item. Et là, ça prend une dommage sort pour aller sur un forge de lance au PVM. C'est si beau.